Bonjour et bienvenue dans Outre-mer l'info. C'est une profonde déception pour les Walisiens et Futouniens en visite officielle dans le Pacifique Sud à partir de lundi. Emmanuel Macron devait se rendre à Walis et Futouna, visite préparée de longue date mais annulée par le chef de l'État. Le président de la République ne se rendra finalement qu'en Nouvelle-Calédonie, au Vanuatu et en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Les victimes des essais nucléaires, plus de demandes d'indemnisation en 2022 selon le dernier rapport du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Mais pour les associations, les indemnisations sont encore trop peu nombreuses. Mélissa Chong, Patita Savea. 172, c'est le nombre de victimes des essais nucléaires ou de leurs ayants-droit, bénéficiant d'une offre d'indemnisation en 2022. Une offre qui se chiffre à plus d'un milliard 77 millions de francs pacifiques au global. Les demandes augmentent donc, on en compte 328, c'est 50% de plus qu'en 2021. L'État s'est engagé à rembourser les dépenses réalisées par la CPS pour soigner des personnes atteintes du cancer et reconnues par le comité d'indemnisation aux victimes. Ces personnes, en ce moment, elles sont entre 3 et 400, mais comme on a créé une mission à l'hiver au sein du commissariat, son nombre augmente. Donc là, c'est la CPS qui a proposé de rembourser avec un forfait de 71 000 euros par cancer, ce qui donne approximativement 5 milliards. Pour Philippe Neufer, le taux d'acceptation de 53% demeure encore trop bas et la liste des cancers reconnus doit être élargie à juste titre, suivant les pathologies des victimes. Le préjudice propre des ayants droit des victimes des essais nucléaires français dans le Pacifique ne sont pas indemnisés. Leur préjudice propre, leur souffrance. J'ai une cliente qui a été atteinte du cancer de vagin qui n'a pas été indemnisée parce que ce n'est pas le cancer de l'utérus. Si les cancers des poumons restent majoritaires, 24 pathologies figurent sur la liste des maladies radio-induites. Du côté de l'association 193, les outils de mesure doivent évoluer, notamment pour le millisivert. Ce que c'est, c'est le cadre législatif, le cadre pour pouvoir reconnaître, c'est le suivant. Ce sont les outils qu'ils utilisent pour reconnaître ces maladies, ces maladies-là, qu'il faudra changer. Donc, pour nous, tout simplement supprimer le fameux millisivert. Concernant les femmes, peu représentées dans l'armée à l'époque, elles sont aujourd'hui moins nombreuses à déposer des dossiers de demande d'indemnisation. Pourtant, la majorité des victimes de sexe féminin souffrent d'un cancer du sein, de l'utérus ou encore des ovaires. Après plusieurs reports, le Conseil interministériel des Outre-mer s'est réuni ce matin, présidé par la première ministre Elisabeth Borne. Vie chère, continuité territoriale, logement, le gouvernement promet des réponses concrètes, très attendues dans les Outre-mer. Sur place, on retrouve Pierre Lacombe. Oui, dire que ce comité interministériel des Outre-mer était attendu est un euphémisme. A l'origine, cette réunion était prévue le 12 juin avant de connaître une succession de reports pour finalement se dérouler aujourd'hui ici à Matignon, juste avant les vacances parlementaires et dans un exercice budgétaire 2023 déjà bien entamé. Autour de la première ministre, Elisabeth Borne, confortée dans sa fonction par le président de la République, une vingtaine de ministres. Parmi eux, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Jean-François Caranco, ministre délégué chargé des Outre-mer, ou encore celui qui tient les cordons de la bourse, le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire. Sur la table, de nombreux dossiers. La lutte contre la vie chère, la situation à Mayotte, la continuité territoriale, la réforme de l'octroi de mer, mais aussi l'insécurité, le logement, la pauvreté ou encore la distribution de l'eau avec une situation alarmante dans un territoire d'outre-mer. La question est de savoir si le gouvernement répondra aux élus qui avaient lancé, souvenez-vous, il y a un peu plus d'un an, l'appel de Fort de France. Il dénonçait alors une situation de maldéveloppement structurel à l'origine d'inégalités outre-mer. Des élus qui attendent du gouvernement une feuille de route avec un calendrier précis, des actions concrètes et des investissements adaptés à chaque territoire. Merci Pierre Lacombe. Gros plan sur cette entreprise familiale étonnante. Une mère et sa fille recyclent les déchets mixtes. Leur société est devenue une référence dans le Pacifique. Mirna Kilama et Cédric Michaud. Alors ici, on a toute la partie préparation des matières en vue de leur recyclage. Donc on va préparer notamment le sable de verre, les bouteilles qui sont envoyées dans la machine et qui ressortent en deux granulats différents. Ça par exemple, ce sont les plastiques issus des bacs poubelle qu'on démantèle ici et qu'on broie pour avoir de la matière qui va être apportée au même titre dans la formulation d'éco-pavement. La formulation éco-pavement désigne le procédé de transformation de déchets mixtes, breveté par la famille Tini et testé dans une de leurs quatre usines de recyclage. Donc là, on va juste tamiser, séparer la fine du sable. Donc enlever les gros morceaux de verre qu'on peut avoir là. Tout ça, ça sera mélangé avec différentes catégories de plastique. Donc là, vous avez du bouchon, du bouchon de bouteille. Donc ça va rentrer dans le mixeur que vous avez juste là. Ça va se mélanger. Donc en fonction des couleurs qu'on veut en sortir, on va y mettre soit du pigment, soit le plastique va être trié en amont. Ça va tomber dans le convoyeur qui va nourrir l'extrudeuse. Et ensuite, on a la pâte en sortie. On va en faire des matériaux de construction. Donc on a des dalles, on a des bordures, des parements mureaux, des caniveaux avec gris, utilisables pour le particulier comme pour le BTP en Cahédonie. Ça peut remplacer le béton, ça peut remplacer aussi des produits qui viennent de l'étranger. Et tout ça fait avec des déchets locales. Créer de la richesse à partir de différents déchets, une idée simple mais pas si répandue que ça. Je me suis aperçu qu'on était très en avance sur la plupart des techniques puisqu'il faut savoir que la plupart des usines de recyclage dans le Pacifique sont faites sur un monodéchet. Les produits sortants sont issus de mélanges de ces déchets. L'entreprise familiale souhaite exporter leur formule de recyclage mixte qui selon elle constitue une véritable valeur ajoutée à l'économie circulaire. Et pour terminer, nous vous proposons une échappée unique en Martinique sur le Dôme. Un espace d'expérimentation et d'observation où l'on peut même rester dormir la nuit. Victor Pérez-Boucheron et les équipes de Martinique la première. Prenons un peu d'altitude au cœur de la montagne. Le Dôme de Grande Savane surplombe la mer des Caraïbes implantée à 700 mètres d'altitude. Ce vaste espace d'observation rassemble de nombreuses espèces animales et végétales. C'est avant tout un lieu basé sur l'histoire de l'environnement de l'île. On est tombé par inadvertance, inopinément sur ce site qui nous permet de découvrir un peu plus la Martinique. C'est-à-dire qu'on a commencé par la mythologie grecque avec les astres et tout ça, jusqu'aux insectes en passant par le volcan. Ce qui est bien ici sur ce site-là, c'est qu'on a vraiment, comment dire, on ressent une sérénité. On est vraiment bien, vraiment très très bien. Les visiteurs découvrent une partie symbolique de l'histoire de la Martinique avec le savoir d'un médiateur scientifique. Il y avait une forme un peu plus lisse du volcan, un peu plus du coup proche de ce qu'on imagine de la montagne Pelée. Mais la forme accidentée, c'est suite au Dôme des éruptions de 1902 et de 1929. C'est vraiment un lieu d'expérimentation. C'est au cœur de la nature et je pense que c'est là où on peut le mieux ressentir et connaître la nature. Mon but en vrai dans tout ça, c'est de partager des informations de base scientifique, historique et culturelle pour permettre aux personnes de repartir après avec des informations qui leur permettent de mieux comprendre leur île, leur histoire et du coup de plus s'intéresser à ce qui les entoure. En parfaite harmonie avec la morphologie du terrain, l'aménagement du Dôme est respectueux de l'environnement. L'idée du site, c'est de se confondre dans la nature. Donc il n'y a pas de cab électrique, ni souterrain, ni aérien. Et donc un système sans pouce autonome avec l'eau de pluie qui est épuisée pour les WC et aussi pour tout ce qui est nettoyage et entretien du site. Prochainement, des logements seront disponibles au sommet pour celles et ceux qui souhaitent s'évader le temps d'une nuit pour tutoyer les étoiles. Merci de votre attention. L'actualité continue sur lapremière.fr. Demain vous retrouvez Antoine Defive. Bel été à vous.